... Avant de commencer, je voulais juste rappeler brièvement le contexte et les objectifs de ce colloque, qui est un colloque d'hommage à la pensée de Bernard Stiegler, et qui s'intitule « De la philosophie à l'organologie, pensée de devenir des savoirs dans l'exosomatisation numérique ». Ce colloque est organisé dans le cadre d'un partenariat entre trois universités, l'Université Paris-Nanterre d'une part, où nous sommes actuellement, et où travaille François-David Seba, qui est professeur de philosophie à Nanterre et directeur de l'Institut de recherche philosophique, qui est l'un des organisateurs de ce colloque. L'Université Paris VIII ensuite, j'ai l'impression que ça fonctionne même si... Et donc l'Université Paris VIII, où je travaille, et où nous serons demain. Et puis l'Université de Silesi Akatovice, enfin, qui est en Pologne, où travaille Michel, qui est professeur de philosophie lui aussi, et directeur du Centre d'études critiques des technologies. Donc nous avons donc organisé ce colloque tous les trois, avec l'aide d'Élise Lamire-Estède et de Hector González-Castagno, Hector qui est en ligne et Élise qui est ici, qui sont tous deux directeurs de programmes au Collège International de Philosophie, et qui sont en grande partie à l'origine de ce projet de colloque. Donc, voilà, pour rappeler brièvement le contexte, suite au décès de Bernard Stiegler en août 2020, de nombreux hommages à ses travaux ont été organisés, mais en raison des différents confinements, aucun événement en présence n'avait pu avoir lieu, et de plus, aucun hommage n'avait été organisé en France, au sein de l'Université, dans le cadre des départements et laboratoires de philosophie plus précisément. Donc, bien sûr, le rapport de Bernard Stiegler à l'institution universitaire était extrêmement compliqué, pour des raisons qui sont à la fois biographiques, mais aussi théoriques et politiques, comme il l'explique notamment dans la deuxième partie du livre intitulé « État de choc, bêtises et savoirs au XXIe siècle », dont on reparlera peut-être au cours de ces journées. Et, bien sûr, il est aussi évident que sa pensée et son travail dépassent de très loin les frontières de la discipline philosophique telles qu'elle est actuellement pratiquée au sein de l'Université. Mais il nous semblait néanmoins que son œuvre, son travail, constitue une bifurcation majeure, une bifurcation très importante, en tout cas, dans l'histoire de la philosophie, et qu'en ce sens, il était important d'organiser une rencontre pour discuter des enjeux philosophiques ou théoriques, disons, de ce travail. Et cela faisait sens aussi pour nous de le faire dans le cadre de ces deux universités, que sont l'Université Paris-Nanterre et l'Université Paris VIII, qui ont toutes deux joué un rôle historique dans l'élaboration de la pensée française contemporaine, dans les années 60-70 notamment, et qui se caractérisent aussi toutes deux par l'attention singulière qu'elles essayent de porter à cette philosophie française contemporaine dans le contexte actuel. Et donc, évidemment, ce sont dans ces deux universités que sont majoritairement étudiées des auteurs comme Deleuze, Foucault, Derrida, Lyotard ou même Simondon, dont les travaux ont largement inspiré Bernard Stiegler, qui les critiquent, qui les dépassent, mais qui s'inscrivent néanmoins dans cette continuité. Comme on peut le voir aussi dans la première partie d'État de choc, il y a une discussion avec ce qu'on appelle parfois le post-culturalisme ou la French Theory. Donc, voilà, cela faisait sens pour nous d'organiser, disons, quelques jours de discussion autour du travail de Bernard Stiegler dans le cadre de ces deux universités, sachant que ce sont aussi deux universités sur lesquelles Bernard Stiegler entendait s'appuyer dans le cadre du projet de recherche contributive qu'il avait tenté de mettre en œuvre à l'époque et qui avait vocation, disons, d'organiser un travail transdisciplinaire avec des chercheurs, notamment issus de l'Université Paris-Nanterre et de l'Université Paris VIII, aussi de l'Université Paris XIII. Donc, cela faisait sens enfin aussi d'associer l'Université de Silesie à Katowice à cet événement puisque, donc, Misha Kripovski est donc le traducteur de Bernard Stiegler en polonais. Il a traduit d'ailleurs le livre État de choc et nous avions commencé à travailler ensemble avec Bernard, notamment en 2019 et 2020, dans le cadre de la lecture, de l'écriture, pardon, du livre Bifurqué. Et donc, l'idée était aussi d'essayer de prolonger un petit peu cette coopération à travers ce colloque. Donc, voilà le contexte institutionnel général. Et maintenant, juste deux mots sur les objectifs. Donc, voilà. Alors, l'idée n'était pas seulement, disons, de rendre hommage au travail de Bernard Stiegler, même si c'était évidemment l'un des objectifs de ce colloque, mais le, disons, le but était aussi d'essayer, enfin, est aussi d'essayer de parvenir à mieux comprendre, disons, les enjeux de sa pensée, non seulement sur le plan philosophique, épistémologique ou théorique que nous aborderons donc pendant les deux premières journées, mais aussi sur les plans plus pratiques et politiques que nous aborderons lors de la dernière journée. Voilà. Donc, ce que je crois, en tout cas personnellement, c'est que les chercheurs en philosophie ou en sciences naturelles, en sciences humaines, en théorie des médias, en théorie politique, ont un rôle très important à jouer dans l'avenir de la pensée de Bernard Stiegler, non pas seulement pour faire l'exégèse de ses textes, mais surtout parce que ses travaux posent des questions très fondamentales dans le champ de la philosophie et dans le champ des différentes disciplines académiques plus généralement. Alors, pourquoi est-ce que cette pensée pose des questions très fondamentales à la philosophie et aux différents savoirs théoriques qui sont traditionnellement transmis et transformés au sein des universités ? Eh bien, pour répondre à cette question, bon, enfin, c'est une question qui n'attend pas de réponse, mais ce que l'on peut dire tout simplement, c'est que le geste principal de Bernard Stiegler, peut-être pour le rappeler aussi à des personnes qui seraient moins familières de ses travaux, son geste principal en philosophie, dans sa thèse intitulée « La technique et le temps », son geste consiste à soutenir que la philosophie s'est constituée sur la base d'un refoulement ou d'un impensé, qui est le refoulement ou l'impensé de la technique. Il écrit donc à son origine, et jusqu'à maintenant, la philosophie a refoulé la technique comme objet de pensée, la technique et l'impensé, sous-entendu la technique et l'impensé de la philosophie. Et si l'on poursuit un petit peu la lecture de cette introduction, donc de « La technique et le temps », on se rend compte que ce n'est pas seulement la technique en tant que telle qui a été refoulée ou qui est demeurée impensée, mais que, plus précisément, c'est le rapport entre la technique, donc « techné » en grec, et le savoir, « épistémé » en grec. Il écrit la chose suivante, toujours dans l'introduction, « La philosophie, à l'aube de son histoire, isole techné et épistémé que les temps homériques ne distinguaient pas encore. » C'est sur l'héritage de ce conflit, où l'épistémé philosophique lutte contre la techné sophistique, dévalorisant par là tout savoir technique, qu'est énoncé l'essence des étants techniques en général. » Donc, Bernard Stiegler reprend ici un geste qui rappelle un petit peu celui d'Heidegger au début d'être étant, ou celui de Derrida au début de la grammatologie, en soutenant que l'histoire de la philosophie s'est érigée sur la base d'un oubli, sauf qu'il ne s'agit plus de l'oubli de l'être, comme chez Heidegger, ou de l'oubli de la différence, comme chez Derrida, mais de l'oubli de la technique, et plus précisément de l'oubli du lien indissociable entre le savoir et la technique. Et cette thèse, en fait, semble importante aujourd'hui, puisque précisément, à l'époque contemporaine, « tous les savoirs sont bouleversés par les transformations techniques ». Et en ce sens, pour penser ces transformations, la pensée de Bernard Stiegler peut sembler nécessaire. Et évidemment, cette thèse qui implique de penser la condition technique de possibilité du savoir philosophique et des différents types de savoirs, aura toutes sortes de conséquences, et ces conséquences-là, qu'il s'agira peut-être d'essayer notamment de penser dans le cadre de ces journées. Donc je vais juste finir en essayant de poser quelques questions qui, à mon avis, découlent de cette thèse. Si on essaye de réinscrire cette thèse dans le contexte contemporain, on pourrait se demander plusieurs choses. Donc concernant la philosophie, tout d'abord, si on admet avec Bernard Stiegler que l'écriture alphabétique a constitué la condition de possibilité de la pensée philosophique, on pourrait être amené à se demander ce que peut signifier de faire de la philosophie aujourd'hui, à l'époque de l'écriture numérique, quand la vitesse de diffusion des informations semble court-circuiter les capacités même de penser, au point de conduire à ce qui a été décrit comme l'ère post-vérité. Par ailleurs, si on admet sa thèse selon laquelle les dispositifs et instruments techniques configurent les phénomènes scientifiques qui le rendent accessible, on pourrait se demander, de la même manière, comment la numérisation actuelle va transformer non seulement les méthodes des sciences traditionnelles, mais aussi leurs objets, les phénomènes scientifiques eux-mêmes. Si on admet, comme il le fait, qu'il n'y a de savoir et donc d'esprit qu'articulés à des prothèses matérielles, on pourrait se demander si des sciences comme la psychologie, la psychanalyse ou la neurologie suffiront à appréhender le cerveau et le psychisme et leur transformation à l'époque des médias numériques. Si on admet, comme il le fait, que les organes artificiels modifient toujours en retour les organismes naturels, on pourrait se poser la même question pour la biologie et se demander si une science comme la biologie peut suffire à appréhender les évolutions du corps humain, en particulier face aux menaces du transhumanisme. Enfin, si on admet, comme il le soutient aussi, que les modes de gouvernementalité sont toujours technologiquement implémentés d'une certaine manière, si on admet que la disruption numérique court-circuit les réglementations économiques et juridiques, alors on pourrait être amené à se poser le même type de questions concernant la théorie politique, à savoir, une théorie politique, une pensée politique, peut-elle encore être pertinente si elle ne questionne pas le statut de la technique contemporaine ? Voilà, donc c'était simplement quelques questions pour ouvrir le champ des différentes réflexions, on abordera beaucoup d'autres sujets, à mon avis, durant ces trois jours, mais voilà, donc je vais simplement ouvrir maintenant la première séance de discussion avec, donc, François David Seba, qui va, disons, commencer par sa communication. Donc, François David Seba est professeur de philosophie à l'Université parlementaire, comme j'ai déjà dit, directeur de l'Institut de Recherche Philosophique. Et, bon, je ne vous présente pas plus, je vous laisse prendre la parole, et puis simplement pour dire que, durant cette matinée, voilà, on va discuter plutôt des, on va essayer de discuter, disons, des enjeux philosophiques de la pensée de Bernard Stiegler. Voilà. Donc, bien, merci beaucoup, Anne, pour tout ce que vous avez déjà fait, pour ce colloque, donc je suis très, très heureux de participer concrètement aujourd'hui par cette communication, à ce colloque. Je suis heureux aussi d'avoir, dans la mesure de mes forces, c'est-à-dire bien peu, mais quand même, participer à son organisation, et surtout, je vous remercie. Je remercie Michel et Louane pour avoir vraiment pris la plus grande part dans cette organisation. Alors, ma telle une question, j'ai intitulé tout simplement Bernard Stiegler, philosophe, et elle souffrira sans doute de deux défauts, peut-être de ne pas être aussi bien construite formellement qu'elle devrait l'être, et par ailleurs d'être parfois un peu survolante. Mais au fond, j'ai choisi d'essayer de partager avec vous un certain nombre de mes réflexions et de ce qui me fait réfléchir actuellement à partir de la pensée de Bernard Stiegler. et effectivement, il s'agit pour moi de l'aborder peut-être moins par les contenus de cette pensée que par sa manière de faire, par sa manière de penser, et d'essayer de réfléchir sur les raisons qu'on a de le lire comme un philosophe. Puisque Bernard Stiegler a écrit au moins 25 livres, qui est peut-être plus d'ailleurs, et que je ne les ai vraiment pas tous lus, on sait qu'il y a une diversité de manières d'intervenir chez Bernard et qu'il n'a jamais conçu la philosophie comme une activité contemplative et coupée d'une intervention dans le monde. Il a assumé des rôles institutionnels et il a eu une intervention politique dans divers sens du terme, par exemple son rôle moteur et même initiateur d'arts industrialistes et bien d'autres choses. Et on pense évidemment à ces dernières années à sa formulation dans l'espace public de l'urgence qu'il y a à bifurquer, cette bifurcation qui a à voir avec la préservation de l'incalculable pour au fond tout simplement sauver notre monde. Et pour cela, qu'il faut ouvrir concrètement des routes et donner des outils pour le faire et que cette idée était devenue dominante. et cela, cette partie, si je puis dire, de son travail, de son existence au fond, a beaucoup d'effets importants, positifs, mais cela a aussi pour effet inéluctable de forcer un trait, un trait qui, me semble-t-il, je parle de manière un peu générale et donc forcément contestable, mais un trait qui aura toujours été présent dans les écrits de Bernard Stiegler, qui s'en trouve radicalisé, c'est la position, c'est la thèse, outre une proposition à la création de néologisme. Voilà, une formule qu'on retrouve souvent dans ces textes, c'est ce que j'appelle, ce que j'appelle ceci, ce que j'appelle le nécromas, ce que j'appelle épiphilogénèse, etc. Et d'ailleurs, à l'université de technologie de Compiègne, où il a eu un rôle très important et où, au fond, c'était un petit peu son lieu de pensée au moment où la genèse de sa pensée finissait de s'écrire la technique, enfin, les premiers tomes de la technique et le temps qu'il présentait à cette époque dans ce cadre, à l'université de technologie de Compiègne, on parlait, et on parle toujours, de la thèse de la technique anthropologiquement constituante. Même si une telle formule, d'ailleurs, je pense, n'apparaît jamais sous la plume de Bernard lui-même. Bon, mais pourquoi une thèse ? À cela, il y a des raisons fortes. Une thèse, une fois stabilisée, fournit, une fois qu'elle est stabilisée, elle fournit un socle, un fondement, pour, à partir de là, d'ailleurs, produire des outils, par exemple, à l'Institut de recherche et d'innovation, donner des directions pour agir. Une thèse, c'est aussi un programme, c'est un programme de recherche. Et donc, c'est évidemment très important, et on comprend toutes les bonnes raisons qui font qu'il y avait cet aspect très thétique dans la pensée de Bernard Stiegel. Mais ce à quoi j'aimerais m'intéresser ici, c'est, au fond, à ce qui ne fait pas thèse, chez Bernard Stiegel, et qui, pour moi, est quand même associé profondément à ce qui fait la philosophie. une espèce d'impossibilité de la thèse, de stabiliser la thèse. Et, et, donc, c'est vraiment une question, est-ce qu'il y a du ne pas faire thèse dans la pensée de Bernard, comme il y en a, particulièrement chez Jacques Derrida, qui, évidemment, et on sait le lien et l'importance structurante de la pensée du second Derrida pour le premier cité ici, c'est-à-dire Bernard Stiegel. De prime abord, là où le suspens de la thèse se fait sentir, d'ailleurs, peut-être le plus explicitement, me semble-t-il, dans la manière d'écrire de Bernard Stiegel, c'est à un niveau, si je puis dire, macro, quand on regarde la totalité de ce foisonnement de tous ces tomes, de tous ces livres, bon, c'est une complexité mouvante, tous ces tomes, par exemple, le tome 4 de la technique et le temps, a censé être annoncé dans plein d'autres livres et qui ne surgit finalement pas jusqu'à présent, ou alors, pendant qu'il écrit la technique et le temps, la bifurcation vers les problématiques de la misère symbolique, qui, au fond, reprennent les mêmes questions mais sous un autre angle, bon, et qui ouvrent, et où l'on passe, en fait, de la problématique de la rétention tertiaire à la problématique de l'organologie, qui est bien la même mais vue sous un autre angle et de telle manière qu'on la cultive autrement, la manière même dont il bifurque à l'intérieur de ses œuvres, le troisième tome de la technique et le temps, au fond, réaménage la totalité du parcours en faisant entrer la question d'imagination, et c'est des bifurcations qui sont effectivement l'incalculable, qui surgit dans son itinéraire, c'est pas programmé, c'est d'évidence pas programmée dans le début de l'œuvre, et donc, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a d'une pas faire thèse dans cette philosophie qui par ailleurs est synthétique. Alors, deuxième point de cet exposé, au risque du survol, du survol, je voudrais essayer de ressaisir le geste philosophique de Bernard Stiegler dans, tel qu'il s'initie, vraiment, et tel qu'il s'initie dans le premier tome de la technique et le temps. Donc, Bernard Stiegler est tout à la fois un décrypteur de ce qui est, de ce qui est concrètement, de la positivité, par exemple, des différents dispositifs techniques, il est un décrypteur de ce qui nous arrive, de ce qui arrive, et il est au fond un décrypteur de l'être, il fait de la, il fait au sens, au sens le plus simple et je dirais non-algérien, il fait de la métaphysique, et il est aussi très spéculatif, c'est un penseur extrêmement concret, extrêmement spéculatif simultanément. Et il est un lecteur, il procède, comme d'ailleurs, c'est une expression que je reprends à Jean-Yves Barthélémy, à des lectures prolongement. Et au travers de ces lectures prolongement, il élabore une thèse, une thèse de philosophie et la technique de l'être temps n'est pas seulement, ni d'abord, une thèse au sens de l'usage académique, puisque c'est effectivement de fait aussi le premier tome, sa thèse de philosophie. Et comment, voilà, en continuant d'écrire de manière un petit peu générale un certain nombre de traits qui me semblent caractériser cette manière de faire, on voit que Bernard Stiegler argumente peu, il discute peu et il discute peu en s'adressant à. C'est-à-dire, il commente, au fond, il commente peu les autres, il opère une espèce de travail de discernement, il retient ce qu'ils ont vu et rejette leur point d'aveuglement. Voilà, donc il va, il retient et puis il rejette ce qui lui semble à lui un point d'aveuglement. Et il ne s'adresse pas tellement à lui-même non plus d'objection, il ne pose pas de questions à ses propres propos. Ce n'est pas ça sa manière de faire de la philosophie. Je le disais, là où on perçoit le plus l'hésitation, c'est au niveau global dans ses bifurcations. Il n'existe pas qu'il endure la pauvreté. Ce qui fait qu'on peut avoir l'impression que lui qui est citeridien à bien des égards, une mobilisation des notions de défaut d'origine, de déférence avec un hadre incalculable et d'autres choses, semble être bien peu dans le geste. Il est bien peu dans le double bind, dans la contamination, dans le, par exemple, si on relit la vie, la mort, dans le ni poser, ni opposer. Ce n'est pas sa manière de penser. Au moins dans l'explicite du geste parce que je vais essayer dans la suite de cet exposé de nuancer un petit peu ce diagnostic. Alors, pour ce faire, je vais commencer par essayer de, comment dire, restituer ce qui me semble être le cœur philosophique, vraiment le cœur palpitant, philosophique, de ce premier tome, La technique et le temps. Et vraiment de le lire sous cet angle-là, en quoi c'est vraiment philosophique, et de quel type de geste philosophique il s'agit. Et je vais le faire de manière néanmoins un peu trop incoative et simplement esquissée. Ce qui frappe, me semble-t-il, ce qui m'a sauté aux yeux en relisant ce texte, c'est combien, à certains égards, la technique et le temps est tout simplement est tout simplement un rival mimétique d'être-étant de Heidegger. Et le projet est à la même radicalité de, entre guillemets, refonder l'anthologie. Et c'est pourquoi il est si philosophique, ce projet de Bernard Stiegler. Il est, au fond, en direction d'une anthologie fondamentale. et il en passe, comme, finalement, comme Heidegger, par une analytique existentielle puisque le Dasein est cet être qui a à être, qui est sans fondament et pour lequel, je redis l'intuition centrale d'où par Heidegger, et pour lequel il y va en son être de son être-même. Puisque, d'abord, il a à être, il a à se choisir. Et ce à être, cette indétermination, cette structure d'anticipation, ce qu'il va requalifier dans le reste du texte comme structure d'anticipation, il y a quelque chose dont on ne peut pas se passer, c'est cette structure d'anticipation et de projection dont l'avenir ne peut pas être jamais absolument déterminé. Et cela, c'est sans cesse maintenu dans la totalité de la technique et l'autre. Mais, comme Anne l'a rappelé, il s'agit donc, dans ce texte, néanmoins, à partir de là, et sans cesser de maintenir cette posture qui s'enracine dans l'initiation même du geste de Heidegger, il s'agit de voir et donc de penser l'impensable même pour Heidegger dans l'œil de Bernard Stigler, c'est-à-dire le statut de la technique et un statut tel que la technique ne sera pas une région de l'être même ignorée, mais joue, si je puis dire, du côté de l'être, elle est engagée, elle est au cœur de ce qui est pour Heidegger, la différence ontologique, et elle est au cœur de l'être en tant qu'il est ce qui donne. et pour autant que du même mouvement, le temps lui-même aussi, le temps, et ça c'est ce que retient massivement Stigler de Heidegger, le temps lui-même n'est pas une région, n'est pas une région de l'être où ne se pense pas à partir de l'être, comme le temps, comme ce qui affecte la substance pleine, il ne se pense pas à partir de l'être, à certains égards, être étant, il faut l'entendre, être étant, EST, le temps ne doit pas être pensé depuis la présence, de la présence de l'étant, il ne doit pas être pensé depuis l'être, quand celui-ci est toujours pensé depuis la présence. L'être est cette temporalité d'ouverture et en inter-circuit, comme je le signalais, le Dasein a un rôle privilégié et un rôle privilégié qui est non-effaçable, inannulable, si je puis dire, et cela, Bernard Stiegler y tient absolument puisqu'il est le seul qui a à être et qui peut poser la question de l'être et se défaire de l'étant subsistant. Et dans ce, si je puis dire, dans cette espèce de coup de tonnerre heideggerien dans lequel s'installe Bernard Stiegler, il introduit la technique. La technique, la dernière attendue par la philosophie occidentale, ou même celle qui est, comme il le dit, impensée, refoulée par la philosophie occidentale, vient se situer exactement là, entre être et temps ou entre être-temps Dasein et elle vient y acquérir le statut le plus décisif. Et il estime d'ailleurs que si Heidegger recule devant ce qu'il ouvre, s'il interrompt Dasein c'est pour ne pas avoir su reconnaître à la technique le statut décisif qui est le sien. Je n'approfondis pas, je contente de rappeler ces points décisifs. Et à partir de là, à partir de ce coup d'envoi initial, au-delà de la question de la technique dans le temps ou de la technique comme temps, va se poser la question de la constitutivité technique du temps. Et de larges morceaux de la partie 1 du tome 1 de la technique avec temps s'occupent de cela. Dans le chapitre qui se nomme en particulier technologie-anthropologie. il y a là un jeu un peu embrouillé ou comme un tourniquet où trois protagonistes peuvent alterner leur place. Tant homme, alors aujourd'hui on dirait peut-être plutôt humain, tant humain, technique. La technique étant effectivement la dernière entrée dans le jeu grâce au regard de Bernard Stiegler pour se révéler originaire, originaire avec des guillemets, puisque cette origine effectivement va signaler le défaut de toute origine. L'effort de Bernard Stiegler est le double. Il s'agit de faire entrer la technique du côté de la constitutivité. Et c'est pourquoi il fallait avec les historiens et philosophes de la technique et grâce à eux la faire entrer pour elle-même et selon elle-même et non pas selon des partages qui la dissolvent d'emblée dans l'inessentielle. Mais c'est en tant que porteuse des spécificités qui sont la sienne, la technique, qu'il faut la faire passer du côté de la constitutivité et non pas en l'en débarrassant, ce qui reviendrait au même que de la dissoudre. Il faut montrer que c'est, pour dire les mots de Bernard Stiegler, en tant qu'elle est inorganique, organisée, en tant qu'elle est épiphylogénelle, qu'elle est constituante. Et pour ainsi dire, l'humain est pris, il est toujours déjà pris en elle et par elle, il est constitué par elle. Et de ce point de vue, Bernard Stiegler, et j'y insiste, reste, si je puis dire, Heideggerien sur ce point. L'ontologie fondamentale est absolument son... Sauf que l'ontologie fondamentale n'est plus fondamentale, puisque l'axiomatique du fondement est mise en crise, mais la radicalité du geste est maintenue. Donc l'ontologie fondamentale mise en crise, mais maintenue, est absolument solidaire d'une analytique existentielle, ce qui veut dire, l'humain, non pas en tant que région parmi les étants, mais en tant qu'il existe, qu'il est le seul à exister, l'humain, en tant qu'il est rapport à l'être, à son être et au fait d'être, et rapport à sa propre mort, qu'il existe, l'humain seul est sensible à la question de l'être. et c'est alors que, mais pour autant qu'il a été réenveloppé maintenant dans cette problématique où dans les trois termes, tant être, enfin, il y avait trois termes, tant être humain, mais humain, découvert comme Dasein, et bien maintenant un quatrième est venu s'ajouter, un quatrième qui est la technique, mais la technique qui va, ça verrait non pas le tard venu, le dernier venu, mais étant à l'origine, en faisant défaut d'origine, et bien une fois qu'on a redécrit dans la langue de Stiegler et avec lui ce petit dispositif théorique, et bien le Dasein se nomme maintenant le qui, le qui par rapport au quoi. Néanmoins, il emprunte, mais peu importe, cette distinction même qui, quoi, est déjà dans certains textes de Heidegger, mais peu importe, ici. Bon, alors, je continue ce petit rappel sur volant. Si on a réussi, et ça c'était ce qui était fait dans les pages qui précédaient dans la technique et le temps, donc si on a réussi avec des auteurs comme, je suis très sur volant, mais allez, des auteurs comme Gilles, Simon Dant, ou le Roi Gouran, à mettre au jour la technique selon elle-même, ça permet de décrire la technique selon la technique, et comme d'ailleurs irréductiblement temporelle. C'est-à-dire, l'objet technique n'est pas baigné dans le temps comme dans un contenant, il est intrinsèquement temporel, il est devenir. Eh bien, si on a réussi, grâce à ces auteurs, à décrire la technique selon elle-même, il s'agit maintenant, si je puis dire, en suivant Bernard Sikler, de voir si elle entre en jeu entre l'humain, l'être, et le temps, et si elle est logée là, alors, la question de l'être, comme question, la question de l'être, donc, comme question aussi de l'origine, cette question-là mute de sens, mais elle n'est pas dissoute. C'est bien tout, il continue à poser cette question. Elle mute de sens, mais elle n'est pas dissoute. Elle conserve son privilège ainsi, mais en s'inversant, comme défaut d'origine, ce qui est une expression décisive du tome 1, qu'on trouve dans ce tome 1, et l'homme, ou disons l'humain, n'est pas annulé au passage, au contraire, même s'il ne peut plus être tenu pour un sujet, ni sujet, il n'est plus ni sujet transcendental, ni objet privilégié d'une science, qu'elle soit anthropologie ou science cognitive. Il ne peut plus être ni sujet, ni objet, mais il n'est pas annulé. Il est ce Dasein dont on a découvert qu'il était toujours déjà techniquement constitué, qu'il était constitué par ses prothèses, constitué dans et par l'épiphilogénèse, constitué dans et par les rétentions tertiaires, ce qui fait qu'il y a une histoire évolutive et contingente du Dasein, du qui, en tant qu'il est toujours déjà technique, mais il n'est pas annulé comme qui, il est toujours, et plus que jamais, pour Bernard Stiegler, un qui. Et cette posture de tenir à un qui qui est toujours engagé du côté de la question de l'être, je pense qu'elle est sans cesse préservée dans la technique et de temps, que donc, il bouleverse complètement l'édifice heideggerien, mais en fait, il en maintient l'exigence et il en maintient la question. Donc, si on se demande, Bernard Stiegler, éthique philosophe, de ce point de vue-là, si Heidegger l'est, il l'est, enfin, il reste dans la même posture. même si, effectivement, il ne peut plus y avoir de sujet transcendantale ni d'objet positif devant un sujet. C'est toute la problématique de l'art transcendantale, mais que, donc, je crois, on parlera beaucoup par la suite dans cette session. combien est-ce qu'il me reste de temps ? 5 minutes. 5 minutes ? Ah ouais, si c'est 5 minutes, je vais faire une grande coupe. Mais c'est pas grave. Donc, c'était un petit peu maladroit ce que j'ai fait là, mais à grand trait, je voulais montrer, effectivement, que le geste de pensée de Bernard Stiegler est bien geste de philosophe déjà en ce sens-là, en ce sens où, au fond, il reprend la matrice heideggerienne en la bouleversant, on pourrait dire en la bouleversant par Derrida, c'est-à-dire en la faisant muter de sens puisque on passe dans la pensée du défaut d'origine, de la différence et que cette pensée ne peut vraiment se déployer pour lui que comme pensée de l'épiphilogénèse et de la rétention tertiaire, ce qui fait qu'il n'est ni Heidegger ni Derrida, mais qu'il ne peut produire sa pensée qu'à partir de ces deux gestes initiaux. Alors là, est le moment que je vais sauter, mais qui est un grand moment, ce qui va me permettre de peut-être pas dépasser plus que de cinq minutes. et pour rester dans cette question qui est la mienne, au fond, est-ce qu'il y a dû ne pas faire thèse, là, j'ai essayé de rappeler et de montrer comment il était au moins philosophe en ceci qu'au fond, il est dans la reprise du geste Heideggerien au sein même de tous les bouleversements qu'il lui fait subir, mais j'avais initié ma réflexion par, mais est-ce qu'il y a dû ne pas faire thèse dans cette pensée qui est tellement éthique ? Et est-ce qu'on peut en repérer des indices ? Et je voudrais évoquer, et là encore de manière beaucoup trop survolante parce qu'il faudrait faire tout un exposé, à mon avis, tout un séminaire sur un texte qu'on trouve dans La technique et le temps qui est une longue note, très longue note, je crois la plus longue note qu'il y a dans ce premier tome La faute d'Épimétée et qui se situe à la page 58 et qui est une note qui apparaît dans un paragraphe qui se nomme le couplage de l'homme et de la matière et qui est consacré essentiellement à Leroy-Gourhan et à l'homme et la matière de Leroy-Gourhan. Il y a une très longue note, alors je vais juste dire, je vais juste esquisser ce que j'aurais voulu plus développer maintenant, non, mais qui est en fait une note consacrée à l'évolution créatrice que Berkson. Et j'en fais l'hypothèse, il me semble que finalement on peut peut-être penser qu'il y a là une espèce de clé de lecture et de clé de lecture de ce texte qui nous le fait lire comme vraiment hanté par la pourrie et comme n'étant pas tant que cela dans la thèse mais étant aussi pour ainsi dire obligé de déposer la thèse qu'il pose pourtant. Donc pour Stiegler il faut lire Le Roi-Gourhan vraiment depuis la conception berksonale de la vie alors c'est d'ailleurs contestable il y a un lecteur et un interprète de Le Roi-Gourhan qui minore cette influence-là mais peu importe il s'agit là donc je résume ce que je voulais dire il s'agit là donc cette note elle est consacrée à la notion de tendance technique chez Le Roi-Gourhan or la notion de tendance technique elle se pense à partir de la notion de tendance de tendance vitale chez Bergson et on peut dire qu'elle est pensée sur le modèle de la tendance vitale mais pas uniquement sur le modèle de la tendance vitale elle est pensée à partir de la tendance vitale et elle ne peut pas y avoir de tendance technique qui soit autre chose en tous les cas chez Le Roi-Gourhan que la continuation de la tendance vitale et cette note au fond elle éprouve le besoin de rappeler l'importance de Bergson pour comprendre Le Roi-Gourhan et Simon Don pour comprendre Le Roi-Gourhan et Simon Don on ne comprend la pensée de Simon Don au delà même de la pensée de Le Roi-Gourhan qui sont les deux qui vont être deux références clés dans l'économie de ce premier tome de la technique et de temps on ne comprend la pensée de Simon Don on ne comprend bien la pensée du mode d'existence des objets techniques que si on la réengracine dans Bergson au fond et là ce que j'appelle la thèse assénée l'absence de points d'interrogation d'un coup est beaucoup plus troublée si je puis dire et se trouble elle-même comme je disais tout à l'heure la technique et le temps c'est un rival mimétique de Zain-Hudseidt au sein des rapports entre le temps s'insère la technique ça implique de révisiter Heidegger par la lecture d'Erigan par la pensée de la différence et de l'écriture afin de mettre en oeuvre ce projet qui consiste à défaire et refaire autrement Zain-Hudseidt mais si c'est là le projet général il appère de manière absolument évidente que pour penser l'objet technique il faut en passer par le roi et que ces deux là eux ne se lisent que depuis Bergson ne se comprennent que depuis Bergson et ne sont pas si je puis dire autonomisables par rapport à Bergson c'est à dire par rapport à une métaphysique de la vie et là il y a une vraie tension il y a une vraie tension de la même manière parce qu'il y a un différent avec un D entre Bergson et Péritat Bergson pour le dire de manière extrêmement caricaturale penser de la vie pure Derrida penser du toujours déjà de la contamination du toujours déjà de la technique du toujours déjà de l'impossibilité de poser et d'opposer le vivant et le mort Bergson c'est tellement la vie pure qu'il n'y a même pas de place pour la mort vraiment en fait chez Bergson bon il faudrait évidemment déployer tout ça mais je vous aurais compris que au fond ma question c'est que cette note n'était pas cette longue note cette très longue note n'était pas le symptôme d'un embarras le symptôme d'une impossibilité de la thèse comme si ce que Stigler y écrivait était absolument nécessaire à l'économie de son propos il faut cette brique bergsonienne aller à l'arrière-plan de deux de ses références mais comme si et c'est sa position comme une note de bas de page c'était pas intégrable au corps organique du texte c'est écrit sur une seconde c'est écrit en bas de page et sur une seconde portée et il faut ça il faut ce Bergson pour pouvoir penser avec le roi Goran et avec Simondon alors comment coordonner comment articuler ces deux dimensions parce que là écrire en note c'est ne pas articuler c'est c'est ne pouvoir pas pouvoir ni poser ni opposer c'est c'est là que finalement il est peut-être rattrapé par quelque chose de Derrida qui n'apparaissait jamais dans son texte l'impossibilité de poser de poser la rémanence d'une structure apolitique et je vais puisqu'il me faut sans doute conclure je dirais que cette note cette longue note qui fait figure d'apaxe il n'y en a que ça il y en a une comme ça elle dit ce qui est d'un côté impliqué essentiellement par ce geste de 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 Stiegler et ce qui reste inassimilable inintégrable par lui c'est qu'il doit être écrit sur une seconde portée Derrida dans la vie la mort dit je ne veux pas ni poser ni opposer la vie à la mort je ne veux pas opposer l'un à l'autre là il y a un côté je ne peux pas en fait implicitement et sans que ce soit explicite il nous dit je ne peux pas les opposer et les opposer il écrit ça sur cette sur cette deux secondes portées quelque chose par où le philosophe de la thèse le philosophe du j'appelle du j'appelle ceci cela j'appelle ceci et puis philogénèse j'appelle ceci etc et bien se heurte à la porie à ce qu'il ne parvient pas à poser peut-être quelque chose comme dit Derrida travaillant silencieusement à couvert dans le texte de Stiegler et en tous les cas une de ces choses précieuses pour moi en tous les cas qui font qu'un philosophe est un philosophe voilà merci beaucoup donc c'est on va peut-être enfin c'était très bien je pense d'avoir cette espèce de rappel extrêmement comment dire enfin point de vue très très large sur le geste de Bernard Stiegler pour commencer avec aussi cette question qui est une question qu'on s'était beaucoup posée aussi dans le cadre de nos discussions c'est à dire la question de cette articulation entre ces pensées de la vie chez personne ou de la technique chez Simondon et puis de l'autre côté des pensées comme celles d'Heidegger ou de Derrida qui se rencontrent dans ce texte et qui demandent d'être articulées justement c'est des grosses des grosses questions alors soit on ouvre des questions maintenant ou bien j'enchaîne et ensuite voilà parce que dans les deux interventions qui vont suivre on va se focaliser un petit peu sur la question de la philosophie atranscendantale ou cette notion d'atranscendantale qui est mobilisée par Bernard Stiegler donc c'est voilà enfin moi je vais essayer de parler un petit peu de cette question et puis Michael Crevoisier qui interviendra juste après détaillera aussi ce thème donc je pense mon propos va être un peu plus général je vais repartir des travaux de Derrida et les articuler à ceux de Stiegler autour de cette question de l'atranscendantale et puis ensuite Michael viendra plus dans le cœur du texte mais on pourra faire une discussion entre les deux à la limite on peut faire comme ça alors donc l'objectif de cette présentation ce que je vais essayer de faire en fait c'est d'explorer un petit peu cette notion d'atranscendantale telle que la mobilise Bernard Stiegler sachant qu'il va être amené à un certain moment à qualifier sa pensée de pensée atranscendantale ou de philosophie atranscendantale il utilise les deux termes qui ne sont pas équivalents et donc je vais expliquer tout d'abord en introduction très rapidement pourquoi je me suis intéressée à cette question et pourquoi elle me semble importante donc en France ces dernières années s'est affirmée une volonté dans le champ de la philosophie de dépasser la philosophie transcendantale telle qu'elle avait été élaborée par Kant et cette volonté a donné lieu à la revendication de nouvelles formes de métaphysiques parfois appelées réalismes spéculatifs qui conduisent de manière très générale je ne vais pas aller dans le détail mais qui conduisent souvent à l'affirmation qu'il existerait une réalité indépendamment de notre subjectivité une chose en soi que nous pourrions connaître là où la philosophie critique de Kant ou la philosophie transcendantale consistait précisément à affirmer que nous ne pouvons accéder qu'à une réalité empirique qui est conditionnée par les formes a priori de notre subjectivité et que notre connaissance est elle-même conditionnée par les catégories a priori de notre entendement ces formes et ces catégories a priori constituant précisément les objets de la philosophie transcendantale de Kant la philosophie de Kant consiste à interroger les conditions de possibilité de l'expérience et de la connaissance pour le dire autrement parler de philosophie transcendantale en ce sens c'est dire que la philosophie n'est pas un discours qui nous parle du réel ou qui nous parle d'objets réels mais un discours qui s'interroge sur les conditions de possibilité d'accès à ces objets réels dits réels à l'inverse une position réaliste comme celle par exemple du réalisme spéculatif c'est une position qui soutient qu'il existe une réalité en soi quelle qu'elle soit et que la philosophie doit redevenir une sorte de métaphysique d'une certaine manière donc un discours qui porte sur cette réalité et non plus une philosophie critique c'est à dire un discours qui porte sur les conditions de possibilité de l'expérience et de la connaissance la philosophie devrait donc parler de ce qui existe en soi et non pas s'interroger sur les conditions de possibilité de l'expérience ou de la connaissance et en fait quand on a lu les textes de Jacques Derrida il est très difficile d'adhérer à ce type de perspective qui apparaît nécessairement comme une sorte de retour d'une nouvelle métaphysique de la présence que Derrida a déconstruit dans le cadre de ses travaux mais par contre il est frappant de constater qu'à la même époque à l'époque où surgissent ces revendications de nouveaux types de métaphysiques pour dépasser soi-disant en tout cas la philosophie transcendantale de Kant et bien à la même époque s'affirme une autre voie d'une certaine manière qui est la voie proposée par Bernard Stiegler qui est lui-même comme l'a rappelé François Sebas un lecteur, élève et disciple de Jacques Derrida et qui revendique quant à lui une philosophie ou une pensée atranscendantale donc en proposant cela Bernard Stiegler propose lui aussi d'aller au-delà de Kant évidemment mais il propose d'y aller par une toute autre voie qui ne conduit pas du tout à une nouvelle forme de réalisme ou d'idéalisme ou à une nouvelle forme de métaphysique mais qui implique par contre de prendre en compte le rôle de l'artefactualité technique dans la constitution de l'expérience et de la connaissance le problème de Kant pour Bernard Stiegler ce n'est pas du tout son corrélationnisme comme le soutiennent souvent les tenants du réalisme spéculatif mais c'est le fait qu'il n'a pas pensé la technique comme constitutif de l'expérience et de la connaissance et qu'il a ainsi rejoué l'oubli de la technique qui est selon Bernard Stiegler au fondement même de la philosophie en ce sens donc il me semblait important d'essayer d'explorer cette perspective de la pensée atranscendantale telle qu'elle est ouverte par Bernard Stiegler parce qu'il me semble qu'elle peut être pertinente pour opérer justement le renouvellement philosophique qui semble se chercher aujourd'hui et dont le réalisme spéculatif constitue sans doute un symptôme mais il me semble aussi que ce geste de Bernard Stiegler peut être important pour penser des enjeux très contemporains auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui à une époque où il est devenu absolument évident pour tout le monde que les évolutions techniques transforment à la fois les conditions de l'expérience et les conditions des connaissances par exemple quand on utilise un logiciel ou une plateforme comme Zoom on voit bien que la technologie nous projette dans d'autres espaces et dans d'autres temps et donc que les formes de l'espace et du temps qui sont les formes a priori de la sensibilité sont conditionnées techniquement de même dans le champ des sciences on voit bien lorsque avec toutes les problématiques scientifiques qui sont comment dire qui émergent avec l'utilisation des big data donc des quantités massives de données de leur analyse par les algorithmes on voit bien que ces nouveaux objets techniques en quelque sorte ces nouveaux instruments transforment les pratiques scientifiques que ce soit dans le champ des sciences naturelles ou des sciences humaines donc il est assez évident aujourd'hui que l'expérience et la connaissance sont conditionnées techniquement donc que les conditions de possibilité de l'expérience et de la connaissance ne sont pas données une fois pour toutes a priori mais qu'elles évoluent en fonction des milieux techniques or selon Bernard Stiegler c'est précisément cela que Kant n'avait pas pensé lui qui croyait pouvoir déduire les formes de la sensibilité et les catégories de l'entendement à partir des sciences déjà constituées et accéder ainsi aux conditions de possibilité a priori de l'expérience et de la connaissance ce qui le conduit donc à séparer le transcendental d'un côté et l'empirique de l'autre le transcendental c'est à dire les conditions de possibilité de l'expérience et de la connaissance l'empirique ce qui est donné dans l'expérience et qui peut faire l'objet d'une connaissance et donc le geste de Bernard Stiegler va consister à essayer de dépasser Kant de cette manière là et donc de dépasser aussi nécessairement cette opposition disons ou cette séparation entre le transcendental d'une part et l'empirique de l'autre et c'est la raison pour laquelle il va parler de penser à transcendental ou exo-transcendental j'essaierai d'expliquer pourquoi et 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 il va décrire son geste comme je le cite c'est dans la technique et le temps comme une double récusation de l'empirisme et du transcendentalisme donc une volonté d'aller au-delà de ce partage et c'est ce qui va se concrétiser notamment à travers le projet d'organologie générale voilà donc je vais essayer de d'expliciter un petit peu ces questions en repartant en fait d'un texte enfin en repartant des travaux de Jacques Derrida tout simplement parce qu'il me semble qu'en fait les deux gestes s'articulent demandent à être articulés donc je vais donc voilà je vais je vais repartir des travaux de Derrida sur ces sur cette question parce qu'en fait je crois que Derrida la lecture que Derrida en fait le point commun entre Jacques Derrida et Bernard Stigler à mon avis c'est d'avoir une lecture qu'on pourrait qualifier de déconstructrice de la phénoménologie c'est à dire d'essayer à travers leur la réintroduction de la question de l'écriture ou de la technique dans la pensée phénoménologique de déconstruire en fait cette opposition entre l'empirique et le transcendental d'aller au-delà et et ce geste qui s'amorce dans la pensée de Jacques Derrida à mon avis se poursuit à travers la pensée de Bernard Stigler c'est pour ça que je vais essayer de les articuler et donc je vais lire mon texte pour essayer de parler un petit peu plus vite parce que sinon je ne vais pas réussir à finir voilà donc je commence maintenant donc une première partie qui concerne Jacques Derrida et la seconde partie qui concerne Bernard Stigler donc en 1962 il y a 60 ans précisément paraissait le premier livre de Jacques Derrida ce livre n'est pas vraiment un livre puisqu'il constitue en fait une traduction d'un des derniers textes de Husserl intitulé L'origine de la géométrie et publié en 1936 la traduction française de Derrida est accompagnée d'une longue introduction dans laquelle Derrida commente le texte de Husserl qu'il a alors traduit et il amorce ainsi un geste de déconstruction de la phénoménologie si Derrida accorde beaucoup d'importance à ce texte L'origine de la géométrie l'introduction est très très longue c'est que selon lui dans ce texte rédigé deux ans avant sa mort Husserl opère un renversement radical de la perspective phénoménologique qu'il a développée tout au long de sa vie en raison du rôle qu'il accorde alors au langage et à l'écriture dans la constitution de l'objectivité idéale caractéristique des vérités scientifiques Husserl remarque alors en effet dans ce texte sur l'origine de la géométrie que pour être considéré comme vrai ou objective une signification ne peut rester dans le domaine de l'évidence subjective mais doit pouvoir être partagée et transmise intersubjectivement il ne suffit pas autrement dit que la signification soit visée à tel endroit et à tel moment par un individu c'est évident mais elle doit pouvoir être partagée par une communauté et transmise dans le temps seule cette intersubjectivité et cette omnitemporalité lui confèreront une objectivité c'est pourquoi Husserl est conduit à faire du langage le médium indispensable et la condition de possibilité de l'objectivité idéale seul le langage permet la mise en circulation historique et intersubjective de la vérité géométrique qui demeurerait sinon une formation empirique emprisonnée comme un fait dans une subjectivité psychologique dans la tête de l'inventeur je cite le texte de Derrida ici qui commente tout ça mais si le langage oral permet bien de libérer les idéalités de la subjectivité individuelle de l'inventeur et de les partager collectivement il ne suffit pas pour autant à leur donner un être à perpétuité ou une présence perdurante grâce à laquelle elles persisteront dans le temps notamment dans le temps où l'inventeur et ses associés écrit Derrida ne sont plus éveillés à un tel échange ou quand ils ne sont plus en vie ça veut dire tout simplement qu'une vérité ou une découverte scientifique doit rester vraie même quand celui qui l'a découvert celui qui l'a pensé est décédé évidemment sinon ce ne serait pas elle n'aurait pas une valeur de vérité objective en ce sens le langage ne suffit pas à conférer à l'idéalité une omnitemporalité et une objectivité puisqu'avec le langage parlé l'idéalité ne sera pas intelligible toujours et partout mais elle dépendra toujours de la facticité du ici et maintenant de telle ou telle communauté parlante seule la possibilité de son inscription écrite permettra au sens de trouver son être à perpétuité ou sa présence perdurante en l'émancipant non seulement de son évidence actuelle pour un sujet individuel un sujet réel individuel mais aussi de sa circulation actuelle à l'intérieur d'une communauté déterminée il n'y a plus besoin de communauté parlante pardon si on peut inscrire le sens grâce à l'écriture c'est la fonction décisive de l'expression linguistique écrite donc je cite Derrida de l'expression qui consigne que de rendre possible les communications sans allocution personnelle médiate ou immédiate et d'être devenu pour ainsi dire communication sur le mode virtuel Husser m'y insiste écrit toujours Derrida tant qu'elle ne peut être dite et écrite la vérité n'est pas pleinement objective c'est à dire idéale intelligible pour tout le monde et indéfiniment perdurable tant qu'elle n'est pas gravée dans le monde ou plutôt tant qu'elle ne peut l'être tant qu'elle n'est pas en mesure de se prêter à une incarnation qui est plus qu'une signalisation ou un vêtement l'objectivité idéale n'est pas pleinement constituée l'acte d'écriture est donc la plus haute possibilité de toute constitution mais le problème pour Derrida c'est que si la possibilité de l'incarnation écrite est constitutive de l'objectivité idéale autrement dit si l'écriture et l'inscription matérielle est constitutive de la signification idéale d'une certaine manière si l'écriture est donc plus qu'un simple vêtement sensible pour l'idée intelligible alors il faudra questionner le caractère supposément instrumental ou représentatif de la dite expression écrite dès lors écrit Derrida l'écriture n'est plus seulement l'auxiliaire mondain et mnémotechnique d'une vérité dont le sens d'être se passerait en lui-même de toute consignation non seulement la possibilité ou la nécessité d'être incarnée dans une graphie n'est plus extrinsèque et factice au regard de l'objectivité idéale mais elle est la condition sine qua non de son achèvement interne Husserl admet donc ainsi bien malgré lui que l'écriture ne constitue pas seulement un moyen auxiliaire au service de la science mais bien la condition de possibilité des objets idéaux et donc de l'objectivité scientifique bien malgré lui je disais parce que en faisant du langage ou de l'écriture un médium indispensable et une condition de possibilité de l'objectivité idéale et de la vérité elle-même Husserl fait un pas de côté par rapport à la phénoménologie qu'il avait lui-même fondée c'est ce que demande Derrida quand il écrit Husserl ne revient-il pas ainsi au langage à la culture et à l'histoire qu'il a réduit pour faire émerger la possibilité pure de la vérité si au lieu de l'enchaîner l'incarnation historique délivre le transcendantal cette dernière notion doit donc être repensée en effet si on entend par transcendantal les conditions de possibilité a priori de la connaissance et de la vérité et si l'on fait du langage et de l'écriture qui sont des phénomènes empiriques historiques mondains ou factices des conditions nécessaires de cette même connaissance et de cette même vérité alors ou bien on abandonne le projet transcendantal ou bien on abandonne enfin on renonce à toute prétention à la connaissance à la science à la vérité ou bien on est obligé de questionner l'opposition entre le transcendantal et l'empirique qui était au fondement de la phénoménologie et c'est évidemment ce que ce que ce que va faire Derrida qui va insister sur la nécessité de reconnaître l'irréductible contamination je le cite entre l'empirique et le transcendantal et qui va ainsi amorcer la déconstruction de la phénoménologie qui se poursuivra cinq ans plus tard dans De la grammatologie où il sera alors question non pas d'élaborer une science ou une philosophie de l'écriture de la grammatologie la grammatologie ne désigne pas une science ou une philosophie de l'écriture elle désigne une pensée qui a pour fonction d'interroger justement l'écriture comme condition de possibilité de la philosophie et de la science donc en fait en ce sens là c'est vraiment la continuité des réflexions dans l'origine de la géométrie donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici mais simplement je mentionne ce contexte donc pour dire que je saute un petit passage bon pour dire que voilà pour dire que de manière générale donc le projet de Derrida les travaux de Derrida vont ensuite se caractériser par une mise en question justement du projet transcendental c'est à dire par du projet qui consiste donc à essayer de définir a priori les possibilités de la constitution du savoir et les champs qui déliminent sa validité c'était le projet qui s'est affirmé avec Kant c'est aussi le projet de manière différente de Husserl et pour Derrida c'est encore d'une certaine manière le projet d'Heidegger puisque lorsque Heidegger va affirmer que l'ontologie fondamentale donc que l'interrogation philosophique au sujet du sens de l'être précède en droit la possibilité des ontologies régionales donc des différents domaines des temps sur lesquels portent les théories scientifiques en fait d'une certaine manière pour Derrida Heidegger rejoue d'une manière différente ce geste transcendental et c'est ce qui va conduire Heidegger d'ailleurs à poser que la science ne pense pas cette fameuse phrase qui a été beaucoup commentée en fait qui veut dire tout simplement qui ne veut pas dire que les scientifiques sont bêtes évidemment mais qui veut dire tout simplement que l'interrogation sur le sens de l'être donc l'interrogation ontologique précède en droit la détermination des différents types des temps tout simplement qui font l'objet des sciences donc en ce sens l'ontologie fondamentale de Heidegger précède en droit les ontologies régionales et donc les différents champs de réalité donc la philosophie pour le dire un petit peu de manière un peu grossière précède les sciences et c'est justement cette subordination des régions du savoir à une ontologie générale ou à une instance transcendantale que Derrida cherche à interroger qu'il s'agisse de Kant, de Husserl ou de Heidegger pour lui le projet fondationnel de la philosophie ne tient plus dès lors qu'il n'est plus possible d'isoler le transcendantale d'un côté les conditions de possibilité de l'expérience et de la connaissance et l'empirique de l'autre ce qui est donné dans cette expérience ou cette connaissance donc quand il n'est plus possible autrement dit pour le dire dans les termes de la phénoménologie d'opposer d'un côté le vécu et le monde de l'autre comme le fait Husserl d'opposer l'authentique d'un côté et le factice de l'autre comme le fait Heidegger bref quand il n'est plus possible d'isoler l'ontologique d'un côté et l'ontique de l'autre dès lors l'autorité fondamentaliste transcendantale ou ontologique de la philosophie par rapport aux différents scientifiques se verra inquiété selon Derrida et c'est précisément cette inquiétude qu'il le travaille encore en 1982 donc 20 ans après l'introduction à l'origine de la géométrie quand il réfléchit à la création d'un collège international de philosophie dans le rapport pour la fondation du collège international de philosophie Derrida justement relance ces questionnements concernant le statut de la philosophie il soutient alors que le collège international de philosophie devra renoncer à un recours classique à la philosophie recours radical fondamentaliste ontologique transcendantale recours toujours totalisant qui s'accommode parfois d'une certaine extériorité et donc d'une relative incompétence au regard de tel ou tel champ de savoir déterminé puisque la philosophie est le discours qui vient en amont d'une certaine manière pour fonder les différents savoirs les différents savoirs qui portent sur les différents domaines des temps au contraire Derrida remet en cause cette hiérarchie entre la philosophie et les sciences et pour lui le collège international de philosophie a précisément pour fonction à travers son organisation sa structure et ses pratiques de remettre en question un certain type d'autorité philosophique il s'agit écrit Derrida d'instituer un autre rapport du langage philosophique aux autres discours plus horizontal sans hiérarchie sans recentriment radical ou fondamental sans architectonique et sans totalisation impérative et pour Derrida il est essentiel de créer une nouvelle institution pour instituer ce nouveau rapport justement entre la philosophie et les différents savoirs puisque en fait l'université elle-même par son organisation reflète en fait cette position hégémonique d'une certaine manière ou totalisante de la philosophie on écrit la chose suivante le schéma que nous proposons conduit à interroger et peut-être à déplacer le rapport entre la philosophie et les savoirs tel qu'il s'est fixé dans le modèle de l'institution universitaire qui domine en Occident depuis le début de l'âge industriel structure ontologico-encyclopédique verticale qui tend à immobiliser toutes les frontières autorisées du savoir la philosophie est censée organiser et commander tout l'espace de la connaissance et toutes les régions de l'encyclopédie donc ce collège international de philosophie dans l'esprit de Derrida en tout cas a pour fonction justement de déplacer cette structure la structure universitaire traditionnelle qui met la philosophie en position d'une certaine manière de hiérarchie de domination on pourrait dire par rapport aux autres savoirs positifs et Derrida revendique à l'inverse une intersection transversale des savoirs qui a pour but de modifier la structure et les frontières reconnues des champs de recherche afin de faire émerger des problématiques inédites et des objets nouveaux de soulever les questions que les partages disciplinaires empêchaient de poser de faire émerger les problèmes qui se situent au croisement et aux limites des champs académiques et que l'organisation disciplinaire de l'université avait réprimé et c'est la raison pour laquelle Derrida va parler d'interscience pour désigner ainsi la nécessité de décloisonner les champs scientifiques de faire émerger des zones d'instabilité pour lesquelles on ne reconnaît pas encore de départements habitables mais qui constitueront les lieux privilégiés pour la formation de nouveaux objets ou de nouveaux réseaux thématiques voilà donc ce projet d'interscience qui est donc mentionné dans le rapport pour la Fondation de la Collège internationale de philosophie en 1982 est relancé d'une certaine manière par Bernard Stiegler en 2012 donc j'arrive plus à calculer 30 ans plus tard et donc dans la deuxième partie du livre État de choc Bêtises et savoirs au XXIème siècle dans lequel Bernard Stiegler engage un dialogue avec Derrida au sujet de la question de l'université justement et il reprend alors ce projet d'interscience mais il propose de l'articuler avec ce qu'il décrit alors comme une perspective organologique et l'organologie générale désigne selon lui précisément une nouvelle organisation des relations entre les disciplines c'est en ça qu'elle répond d'une certaine manière à ce projet interscientifique de Derrida l'organologie générale désigne un paradigme transdisciplinaire je cite Bernard Stiegler qui se fonde sur une pensée des relations entre les organismes vivants les organes artificiels les organes techniques et les organisations sociales l'organologie générale est une méthode d'analyse conjointe de l'histoire et du devenir des organes physiologiques des organes artificiels des organisations sociales elle décrit une relation transductive entre trois types d'organes physiologiques techniques et sociaux je cite toujours Bernard Stiegler donc la méthode donc en effet on comprend bien cette on comprend bien d'où vient cette méthode transdisciplinaire qui s'appelle l'organologie générale puisque après aussi tout ce qu'a rappelé François Sebas du contenu de la technique et le temps puisque Stiegler il a établi dans ce livre la technique et le temps qui est sa thèse il a établi que le devenir humain ne pouvait être pensé que comme un trick processus d'individuation à la fois psychique sociale et technique l'individu s'individue toujours dans un groupe collectif cette individuation psychique et collective est elle-même conditionnée par des supports techniques par un milieu technique et c'est à travers ce milieu technique que les sociétés conservent leur mémoire leur culture et en ce sens l'histoire de l'humanité ne peut être ni celle d'un pur esprit ni celle d'une simple espèce mais doit être comprise comme un processus de co-évolution entre les organismes psychosomatiques les organes techniques et les organisations sociales donc sans rentrer dans le détail des analyses de Bernard Stiegler sur ce point et bien on se rend néanmoins facilement compte que l'étude de cette co-évolution entre organismes vivants organes techniques et organisations sociales elle nécessite forcément l'articulation de différentes disciplines scientifiques la biologie par exemple pour les organismes vivants sociologie les sciences politiques l'économie pour les organisations sociales la technologie l'histoire des techniques etc. pour les organes techniques donc l'organologie générale dessine donc cette démarche ou cette méthode transversale aux différents champs scientifiques qui va permettre de les articuler pour saisir le triple processus d'individuation psychique technique et collectif qui caractérise justement l'évolution de ce qu'on appelle traditionnellement l'humanité mais donc cette organologie générale elle ne constitue pas une nouvelle philosophie première au sens classique du terme qui serait susceptible de fonder les différents types de savoir elle implique au contraire de reconnaître la condition artefactuelle des savoirs rationnels pourquoi ? tout simplement parce qu'à partir du moment où on reconnaît que les évolutions techniques jouent un rôle dans le devenir des capacités psychiques et des organisations sociales à partir du moment où on reconnaît que les savoirs sont toujours le produit des capacités psychiques des individus et de ces mêmes organisations sociales et bien forcément on est obligé de reconnaître que les évolutions techniques vont jouer un rôle dans la constitution des savoirs dans leur transmission et aussi dans leur transformation et c'est ce qu'affirme Bernard Skidler je le cite tout savoir et toute connaissance se pose à la fois pour pouvoir se transmettre et pour pouvoir se transformer une artefactualité technique essentielle à ce que Georges Canguilhem décrivait comme la forme de vie technique à ce que nous appelons traditionnellement donc l'humanité qu'elles prennent la forme d'instruments d'observation d'appareils de mesure de support de publication l'organologie des savoirs désigne donc pour Skidler tous les dispositifs techniques qui rendent la pratique des savoirs possibles ainsi que leur partage et leur diffusion qui sont nécessaires à leur transmission et à leur transformation toute cette artefactualité toute cette instrumentalité selon lui et c'est là le point principal elle ne constitue pas simplement le véhicule des connaissances qui leur préexisterait au contraire ce que Skidler vous cesse de souligner c'est que cette artefactualité ou cette instrumentalité technique elle est la condition de possibilité de l'exercice de la scientificité et de la rationalité voilà c'est le fondement de sa thèse en fait qui consiste à dépasser l'opposition entre techné et épistémé et donc on retrouve ici un geste très proche de celui de Husserl dans l'origine de la géométrie en fait puisqu'il s'agit ici de souligner le rôle non plus de l'écriture comme condition de possibilité de la science géométrique mais de la technique en général comme condition de possibilité du savoir en général et par contre à la différence de Husserl Bernard Stiegler n'est pas le fondateur de la phénoménologie donc il ne craint pas de pousser en quelque sorte les conséquences de cette thèse à leur point le plus problématique qui est que forcément quand on affirme une telle thèse c'est à dire quand on affirme que la technique et l'instrumentalité technique qui relèvent des faits empiriques historiques accidentels etc et constitutifs du savoir rationnel et bien forcément on est obligé de mettre en question cette opposition ou cette séparation entre le transcendental d'une part et l'empirique d'autre part donc j'en ai encore pour 5 minutes et puis je je m'arrête je crois que c'est à peu près bon je me suis auto voilà j'ai vérifié mon temps donc voilà donc c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle Bernard Stiegler va donc soutenir que cette thèse implique de mettre en cause les principes fondamentaux de la phénoménologie et il va ajouter voilà je pardon je poursuis un petit peu le raisonnement donc voilà il va soutenir que cette thèse de la constitutivité technique disons de la scientificité implique de mettre en question les principes fondamentaux de la phénoménologie et qu'il ne suffit pas de déconstruire la phénoménologie comme le faisait Derrida mais qu'il faut peut-être même lui substituer ce qu'il appelle une phénoménotechnique il s'appuie sur un terme mobilisé par Bachelard à la même époque Bachelard a mobilisé ce terme deux ans avant et deux ans après l'écriture de l'origine de la géométrie de Husserl dans le nouvel esprit scientifique et la formation de l'esprit scientifique et Bachelard soutenait ainsi que les phénomènes scientifiques les phénomènes observables par les scientifiques dépendent toujours de leurs instruments des instruments qu'ils utilisent et donc que disons la phénoménalité scientifique est constituée par l'instrumentalité scientifique et donc Bernard Stiegler reprend d'une certaine manière cette thèse mais en soutenant qu'elle ne concerne pas seulement l'expérience scientifique mais l'expérience en général qui n'est rendue possible que grâce au support de mémoire technique qui conserve les expériences passées et qui permettent ainsi au sujet de se rapporter à un passé qu'ils n'ont pas vécu de se projeter dans un avenir qui n'est pas encore advenu et d'accéder ainsi à ce qui leur apparaît comme un présent c'est-à-dire comme une expérience la technique et le temps a mis au jour la technique comme condition de possibilité de la temporalité et comme il n'y a d'expérience possible que dans le temps et bien il est évident pour Stiegler que toute expérience est conditionnée techniquement pas simplement les expériences scientifiques par les instruments techniques mais l'expérience la poste passe à la technique et le temps la faculté de connaître évolue aussi au cours de l'exosomatisation donc au cours du processus d'extériorisation technique à travers l'évolution des différentes fonctions en particulier de l'intuition à travers les instruments d'observation qui vont transformer la manière dont nous intuitionnons le monde de l'entendement à travers les instruments de calcul et les technologies de l'information et de l'imagination à travers les industries culturelles bref l'expérience et la connaissance sont conditionnées techniquement et il devient alors nécessaire d'accorder à la technique un statut que Bernard Stiegler va décrire de quasi-transcendantale en reprenant le terme de Derrida ou de atranscendantale en affirmant son propre son propre concept sa propre notion alors que veut-il dire par là et bien il veut dire tout simplement que la technique évidemment n'est pas une condition transcendantale de la connaissance au sens où elle n'est pas une condition a priori de la connaissance puisque les évolutions techniques sont historiques mondaines factices accidentelles elles ne peuvent pas être déduites logiquement a priori elles ne sont pas transcendantales en ce sens c'est pourquoi on parle d'atranscendantale mais en même temps elles ne sont pas empiriques pour autant puisque en tant que condition de possibilité de l'expérience elles ne font jamais l'objet de cette expérience elles ne font jamais l'objet de l'expérience qu'elles rendent possible par exemple les instruments d'observation qui vont me permettre d'observer tel ou tel phénomène vont demeurer impossibles pour moi pas impossibles invisibles pour moi tant que j'observe le phénomène puisque si je voyais l'instrument qui me permet de voir je ne pourrais pas voir le réel tout simplement de même quand je regarde par exemple une cellule dans un microscope je ne vois pas le microscope je vois la cellule c'est la même chose avec mes lunettes par exemple je ne vois pas mes lunettes pour pouvoir ce sont mes lunettes qui me permettent de voir c'est la même chose de manière générale avec les médias la télévision qui me permet d'assister à tel ou tel événement pour que je puisse voir cet événement comme un événement réel il faut que j'oublie d'une certaine manière la télévision c'est ce que Barth disait d'ailleurs de la photographie quoi qu'elle donne à voir et quelle que soit sa manière une photographie est toujours invisible ce n'est pas elle qu'on voit autrement dit on ne voit pas la photographie on voit ce qui est représenté par la photographie la technique constitue ainsi une condition de l'expérience je cite Bernard Stiegler qui n'est pas expérimentée comme telle par l'expérience ce qui rend possible visible doit toujours rester invisible sans quoi il ne pourrait pas rendre visible donc c'est pourquoi la technique ne peut pas non plus être désignée comme étant empirique au sens où elle conditionne l'expérience mais elle ne fait jamais l'objet de l'expérience qu'elle conditionne je peux faire l'expérience de la technique qui conditionne mon expérience mais à ce moment là il faut faire un saut hors de ce milieu technique et c'est double allégorie du poisson volant que Bernard Stiegler a mobilisé à de multiples reprises il faut changer de localité il faut changer de point de vue et quand bien même j'aurai changé de point de vue je pourrais faire l'expérience d'un milieu technique mais je serais toujours conditionné par un autre milieu technique donc la finitude en ce sens est irréductible il n'y a pas de localité universelle il n'y a pas de point de vue universel à partir duquel nous pourrions avoir accès à des conditions transcendantales de l'expérience ou de la connaissance mais pour autant il y a bien des conditions de possibilité technique de l'expérience et de la connaissance à chaque fois déterminées et qui ne sont pas empiriques parce qu'elles ne font pas l'objet de l'expérience qu'elles conditionnent voilà donc on comprend du coup pourquoi ce terme d'âtre transcendantale est mobilisé par Bernard Stiegler c'est une manière d'aller au-delà du transcendantale sans pour autant retomber dans l'empirique en quelque sorte et d'aller donc de faire comme il le disait depuis le début de la technique et le temps de dépasser disons la double alternative entre transcendantalisme et empirisme d'autre part voilà donc je vais je vais m'arrêter là parce que j'ai parlé déjà trop longtemps mais ce que je voulais simplement ce que je voulais simplement souligner disons peut-être pour finir parce que je ne sais pas si c'était très clair mais ce que je voulais simplement enfin ce qui me semble important ici c'est que on parle beaucoup aujourd'hui de justement dépasser cette philosophie transcendantale et souvent ce dépassement se fait au prix d'un rejet de toute la tradition phénoménologique qui a pourtant disons constitué une avancée majeure par rapport aux travaux de Kant et précisément dans les textes de Jacques Derrida et de Bernard Stiegler et bien on trouve un geste qui est tout à fait différent qui bien sûr propose d'aller au-delà de Kant et de la philosophie transcendantale mais en repassant par une critique interne disons de la phénoménologie en réintroduisant la question de la technique dans le champ phénoménologique et surtout en ne dépassant pas cette philosophie transcendantale par une nouvelle métaphysique ou par un nouveau réalisme puisqu'au contraire cette philosophie ou cette pensée atranscendantale qui émerge chez Derrida et qui se poursuit à travers le texte de Bernard Stiegler elle ne les engage pas à produire un nouveau discours fondateur mais elle les engage à lancer des démarches de recherche transdisciplinaire qui invitent à articuler les différents types de savoirs et à renoncer en fait à la position hégémonique traditionnelle de la philosophie voilà donc je m'arrête ici merci beaucoup ok ok my question is for Anne and I should say always I think Anne's papers are great because they're very clear and they get to the fundamental questions but in a very clear way for me but in this question I want to kind of ask play a devil's advocate which means that I'm it's not that I'm defending the position that I'm asking but that I'm interested in how you would respond so here you you put the argument that Stigler is articulating Derrida's inter-science perspective with the organological perspective so if we imagine what might Derrida say about what happens when you do this articulation that it changes things and makes a difference and so it might it is undoubtedly the case that Stigler agrees with Derrida and takes further the rejection of the metaphysics of the opposition of the transcendental and the empirical but the inter-science that Derrida puts forward as you say rejects a certain kind of authority and a hierarchy a certain kind of hierarchy between fields but as soon as you begin to talk about organology you say you must look at it like this and like this with the three strands of the individuation and so on and so doesn't that reintroduce a certain kind of authority and a hierarchy that puts organology in a high position and isn't that the question that's at stake okay Stigler uses the term quasi transcendental but the whole point is that it's not his term his term is our transcendental which raises the question of what is the difference between them and what difference does it make and what is he rejecting in quasi transcendentality or in Derrida's idea and isn't the difference that he's rejecting something like that quasi transcendental is too vague it's just put things together and see what floats up in interdisciplinarity sorry I'm standing in front of you in interdisciplinarity instead of something that does have more of a program a positive program to it and doesn't this raise a question of what exactly kind of institution Stiegler does want to make the university into or something like that that's it I got far away from the microphone now but I think I talked around yes yes thank you very much thank you very much I was I was just yes when I was reading my paper I was thinking about this question I was thinking yes maybe there is maybe there is a new kind of hierarchy in a way because with general organology you have a kind of general theory which allows you to articulate the different kind of knowledges in a way of knowledge or of sciences whereas what Derrida was saying about inter sciences was was I mean you had no methodology it was just like oh yes we should do that but no theory behind so it's very difficult to articulate the different fields when you have nothing behind so in this sense yes there is a theory behind which is supposed to guide you in a way to articulate the different kind of sciences but then the question is what do we what do we call hierarchy you see because I think in a way it's even if okay it is a general theory but I think it is not it doesn't have the same function this is what I wanted to say it doesn't have the same function so it's but I don't know how to explain very well but I guess it's not something like a foundational discourse the aim of this discourse is not to legitimate the objectivity of the scientificity of the sciences because precisely it is a pharmacological discourse so it means that you know sciences are not objective or are not universal they can always in a way I mean they are always local and they are also even if they have something like a universal pretension and they are not objective because they are performative they are transforming the real and also that they are pharmacological they can become dangerous and everything so my intuition is just that this organological theory if we call that theory or let's say the organological thought would not have the same function towards the scientific discourses than the traditional philosophical discourse and this is what I think but maybe I'm wrong and if I'm wrong it just means that Stiger is not in the continuity of Derrida I mean it's not a big problem but I guess it's the way I see things is more like that I don't know it's just thank you could I speak in French translate in English after because for me it will be more easy okay I have stayed for four months in the US but my English is still a little bit something like that so first I would like to thank François David Seba for his presentation because I found a lot of things that I question myself and indeed this articulation between tonson mental and empirism which is a very big question and I think that indeed Bergson is okay to article like both the empirical and Heidegger so thanks for that the question that I would like to ask you it's do you really think that in Bergson's philosophy there is only true life because it's a big debate and I know that Frédéric involves things that there is something like death which is in work in Bergson's philosophy and I agree with that myself and I think that is don't know how to translate that in English but it's something like a connection between organism et l'organisme, et la mort, et la vie, c'est quelque chose comme la flou et pas quelque chose comme la vitalité, la pure vitalité. C'est ma question pour vous, et je disais que je parle en français. La seconde question, c'est pour Anne. Merci pour la présentation. Ma question est sur la transcendentale. Je me demande si Stigler n'est pas réintroduction une sorte de transcendentale en faisant la différence, en faisant la différence, sorry, entre le living being et le human, parce qu'il y a quelque chose comme Dasein, et l'organologie en général, pour moi, peut-être que je suis pas mal, mais c'est seulement pour le human being, et non pour l'animal. Et donc, c'est une forme de transcendentale, qui est réintroducée dans sa philosophie. Et pour moi, j'ai lu « Whitehead » avec David, pour longtemps, et c'est la spéculative realism. Je ne sais pas si vous agree, mais je pense que Whitehead's philosophie est une sorte de transcendentale pour moi. C'est quelque chose comme ça, parce que c'est plus difficile que « D'Oréal » qui est là et là, et c'est plus difficile que ça. Et si vous lez « Whitehead », il y a quelque chose comme « Atons-en-Montal-Philosophie ». Et donc, je voudrais vous demander à vous demander à vous pour que ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, merci pour votre question. So, je vais essayer de répondre en anglais, et je vais essayer de faire ça. Et peut-être, si je peux pas répondre en anglais, c'est parce que la langue. Si vous avez besoin de parler en anglais, je parle en anglais. Si vous avez besoin de parler en anglais, c'est pas à l'anglais. C'est pas à l'anglais. Si vous avez besoin de parler en anglais, Anne, tu veux que je parle en anglais ? Non, je pense que si nous pouvons essayer, si c'est trop compliqué, on va passer en français, mais je pense que si c'est trop compliqué, on va passer en anglais. Pour sûr, vous êtes correcte sur cette question. C'est trop simple, c'est trop pour dire que Bergson est pure life. Et je suis d'accord avec quelque chose, on sait que l'envitaille, la force ou non, est-ce que c'est en anglais ? Usually not, c'est juste l'envitaille. Ok, l'envitaille, which is tension and explosion, it is always détente. L'élan est toujours détente. L'élan est toujours détente. Effectivement, c'est ce que Bergson parle des deux sens de la vie. enfin, toute tension est déjà promise à la détente. Il y a finalement presque chez Bergson aussi une intrication qui pourrait ressembler à l'intrication d'abulsion de vie et d'abulsion de mort. Cela dit, cela dit, il y a quand même ces textes de Bergson où il y a une source inépuisable de relance de l'élan vital. Enfin, il y a... Evidemment, cela, c'est tout à fait incompatible avec une pensée... Evidemment, ce serait trop schématique de dire Bergson, c'est la pensée de la vie pure. Et par exemple, Derrida et Moum Stiegler dans des modalités différentes. Ce n'est jamais la pensée de la mort pure, comme on le sait. Au contraire, c'est la pensée où il n'y a pas de pureté. On n'en peut ni opposer la mort et la vie. La vie ne peut jamais purement la vie, mais finalement, cela veut dire que la mort n'est jamais purement la mort. Et pourtant, et cela, c'est quelque chose qui est au cœur de ces pensées, et pourtant, il sent qu'il y a comme une espèce de, si je puis dire, d'avantage à la mort. Parce que c'est le mort qui est constituant. C'est très ambigu. Il y a quand même une ambiguïté dans ce côté-là. Chez Bergson, il y a l'ambiguïté inverse. C'est-à-dire, bien sûr, qu'il y a toujours de la mort dans la vie. Chez Bergson aussi. Les individus meurent. L'intensité de l'élan vital est déjà retombée. Mais enfin, la matière est encore une tendance. Enfin, la matière qui est la... Bon. Non, ce que je voulais juste dire, c'est ça que j'ai parlé déjà depuis trop longtemps, et en plus en français. Donc, d'où cette réaction ? C'est que, ben, oui, il y a toujours de la mort dans la vie chez Bergson. De la même manière, d'ailleurs, que chez Derrida et Stiegler, c'est jamais purement la mort. Bon. mais pourtant, il y a quand même une espèce d'avantage à la mort, même chez Derrida et chez Stiegler, il y a quelque chose qui est vraiment à discuter là, parce que c'est le mort qui est constituant. Alors, il ne faut jamais opposer la vie et la mort, il ne faut pas donner de priorité à un pôle sur l'autre, et pourtant. Bon. Et chez Bergson, c'est un peu l'ambiguïté inverse. C'est-à-dire, oui, il y a toujours de la mort dans la vie. oui, tout élan est déjà détente, oui, la matière est déjà, enfin, mais elle est encore la retombée de la vie. Il ne peut pas, on ne peut pas penser sans la vie chez Bergson, et il y a toujours, il y a des textes, comme ça je ne ferai pas les citer de mémoire, mais il y a un cœur d'élan de la relance, et il n'y a quand même que la vie, enfin, on ne peut pas penser, on ne peut pas penser à la mort pure, on ne peut pas penser à un en dehors de la vie chez Bergson. C'est-à-dire que cette nuit, je ne crois pas, en tous les cas, enfin, en tous les cas, ce serait à discuter, mais est-ce qu'il peut y avoir, il peut y avoir l'interruption de la vie d'un vivant, mais, l'élan vital peut prendre des formes extrêmement différentes et s'éteindre, et notre espèce peut s'éteindre, et notre monde peut s'éteindre, etc., mais est-ce que la vie, est-ce qu'on peut penser la fin de la vie absolument chez Bergson, je ne suis pas sûr. En fait, il y a en tête une phrase de l'élan de l'évolution créatrice où il écrit que l'élan vital est par essence finie ou par définition finie. c'est, bon, ça m'a marqué parce que, voilà. Mais oui, mais, enfin, on pourrait vraiment là prendre Bergson et je pense que c'est peut-être pas si clair que ça, mais, il est par essence fini, oui, et en même temps, il y a aussi ces phrases, on nous dit, enfin, je ne sais pas, on nous dit, l'élan vital c'est Dieu en fait, ou c'est un ou deux apaxes comme ça, où il y a une, ou sinon l'élan vital, alors ensuite, c'est ce qu'on distingue entre vie et l'élan vital. l'élan vital, la vie et l'élan vital, je ne sais pas. Enfin bon, évidemment là, ça demanderait être très, très, plus soigneux, enfin, que, que, que ce que j'ai fait, mais en tous les cas, dans le dispositif que je, enfin l'espèce de dispositif de pensée que je voulais pointer, c'était ça, c'était, c'était que quand même, ben, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais il me semble, il y a quelque chose d'inassimilable, là, par une pensée comme celle de, de Derrida ou Stiegler, qu'on ne pourrait pas tenir Bergson tout entier, dans Derrida ou Stiegler, qui a quand même quelque chose qui, qui serait inassimilable. Ça dépend aussi, en quel sens on entend vie, parce que le vécu, enfin il y a la vie, le vivant, et puis il y a le vécu phénoménologique, au sens où, au sens où Bergson pense la mémoire, ou la vie intérieure, disons, à partir de l'intuition, et donc d'une espèce de pure coïncidence, avec sa propre durée, etc. Là où, chez Derrida et Stiegler, la grande différence, c'est de dire, cette intuition, entre guillemets, si elle est possible, elle n'est possible que, parce qu'en fait, on peut se souvenir de ce qu'on n'a pas vécu, justement, grâce au support technique. Et je pense que là, il y a deux visions de la mémoire, qui sont, qui sont très distinctes l'une de l'autre. quoi. Mais, 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 c'était peut-être pas du tout la question. Donc, c'est juste que je, je, je sais pas, parce que la vie pour Bergson, elle est mémoire, en tant que telle, en fait, c'est pas seulement, et, enfin, je, je me pose beaucoup, beaucoup de questions, moi, pour Bergson, et la connexion qu'on pourrait faire entre Bergson et Whitehead, et chez Whitehead, le Dieu, qui est seulement pure création, dans une certaine mesure, je me demande s'il n'est pas aussi pure destruction, parce qu'il désorganise, il détruit des liens, et c'est cette destruction des liens, qui rend possible une nouvelle production, du nouveau, en fait. Et je me demande si chez Bergson, on n'a pas affaire à quelque chose comme ça, c'est-à-dire que, pour qu'il y ait du nouveau, pour qu'il y ait une création, il faut qu'il y ait une destruction des liens. Et donc, l'élan créateur, eh ben, il détruit des liens pour pouvoir produire du nouveau. Et là, on retrouve quelque chose de, de Derrida, et de Stiegler aussi, qui sont l'autre. Oui, oui. Mais non, du coup, c'est Whitehead, c'est autre chose que... Ouais, c'est... Ouais, c'est peut-être Whitehead, enfin, je ne sais pas si j'ai compris Whitehead, mais, enfin, il faut que je le retravaille, mais... Oui, oui. Bref. Voilà. Du coup, moi, je ne vais pas répondre aux questions, enfin, dans le détail. De toute façon, sur Whitehead, je n'aurais pas pu répondre, parce que je ne connais pas, mais par contre, Bernard Stiegler s'en inspire beaucoup. Et ce que j'entendais par réalisme spéculatif, moi, c'était la philosophie de Whitehead, c'était ce qu'on a appelé comme ça récemment, je veux dire, dans le... dans le petit champ de la philosophie contemporaine, mais... 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 mais il est évident qu'une pensée comme celle de Whitehead, alors est-ce que c'est un réalisme, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer, en tout cas, c'est spéculatif, ça c'est sûr, et... et... justement, donc peut-être que précisément, il s'en inspirait, parce que Whitehead dépasse, lui aussi, cette... cette dichotomie, comme tu le suggérais, entre l'empirique d'un côté et le transcendental de l'autre. Mais là-dessus, je ne peux rien dire, parce que, comme je disais à David hier, j'ai essayé de le lire, j'ai... j'ai rien compris, donc moi, j'ai arrêté. Mais... bah non, mais parce que c'était vraiment trop difficile, quoi, à part le texte sur la fonction de la raison, auquel Bernard Sigler fait référence très souvent, mais sinon, c'est... pour moi, c'est... enfin, il faudrait des années, quoi. Donc, voilà. Mais... et sur la question de l'organologie générale, je voulais juste dire que, en fait, l'organologie générale, la question ne se pose pas de savoir si elle concerne les humains ou les animaux, puisque l'organologie générale, c'est une démarche transdisciplinaire qui a pour vocation d'articuler les différents types de savoirs. Donc, étant donné que ce qu'on appelle les humains sont ceux qui pratiquent ces savoirs, oui, de fait, en ce sens, l'organologie générale concerne les humains, mais enfin, je veux dire, parce que ce sont les humains qui font des sciences, tout simplement, je veux dire, pas plus, pas moins, enfin, pour moi, c'est... je vois pas vraiment de... de problèmes ici, et... à savoir si ça... ça reconduit une position transcendantale, c'est pareil, je... je... je comprends pas très bien, mais pour moi, en fait, ce que j'entends par transcendantale, en tout cas, je pense que c'est important de définir, c'est simplement le discours qui s'interroge sur les conditions de possibilité de l'expérience et de la connaissance. Et donc, Bernard Stiegler s'interroge, pose ses questions dans ses textes, donc en ce sens-là, oui, mais néanmoins, la manière dont il y répond, c'est-à-dire, c'est-à-dire, en mettant au jour le rôle de la technique dans l'expérience et la connaissance, le force à quitter cette perspective transcendantale, au sens où les conditions d'expérience et de la connaissance ne sont pas a priori, mais sont techniquement constituées, et donc, là, 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 ça ne tient plus quoi, parce que la technique est empirique, mais elle n'est pas empirique, enfin, voilà, je le répète parce que j'ai dit... la technique est bien réservée à l'homme, et, en fait, quand il reprend tout le processus de l'ouard courant, il dit, à partir du moment où on se redresse, où le cerveau évolue, il y a une rupture avec le monde des autres vivants, et là, c'est l'organologie générale qui commence. Oui, mais ça, de toute façon, que le processus d'extériorisation technique soit nécessaire, enfin, que l'hominisation soit rendue possible par le processus d'extériorisation technique, c'est une donnée scientifique, quoi. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres espèces d'animals qui utilisent des techniques. Enfin, moi, je ne vois pas où est vraiment la difficulté, mais on en rediscutera peut-être dans les autres sessions parce qu'il faut qu'on s'arrête et...